Lorsque nous parlons de la mission de Jésus, habituellement nous nous arrêtons aux belles images. Lorsqu'il guérit et parle aux foules, lorsqu'il libère des possédés. Nous aimons toutes ces images positives, mais nous évitons de voir celles qui sont plus dérangeantes. Jésus qui dénonce le désordre établi, l'abus de pouvoir et l'hypocrisie. Un être ardent qui éclaire, brûle et parle au nom de plus grand que lui. Les habitants de Nazareth sont lents à croire. Comment ses fils de Marie peut-il enseigner de la sorte à accomplir de tel signe ? D'où cela lui vient-il ? Un prophète, ça dérange. Sa vision de la vie est différente de celle de notre petit monde. Nul n'est prophète en son pays. La parole prononcée au nom de Dieu ne peut que déranger. Et nous, sommes-nous encore sensibles à cette parole ? Jésus n'a pas fini de surprendre. En lui, Dieu est venu se montrer. Il est venu ouvrir un chemin d'épée. Il est venu dire la vérité qui conduit à la vie. Et aujourd'hui, quand est-il ? Voulons-nous vraiment entendre sa parole dans notre vie ? Voulons-nous vraiment accepter Jésus comme le fils de Dieu ? La foi que Jésus demande, ce n'est pas des croyances, mais une rencontre personnelle avec lui. En vérité, tout simplement parce qu'il est parole de Dieu.